Bonjour à tous les BG, bienvenue aux non abonnés et des gros bisous à mes fidèles cafardignos. Aujourd'hui, demain, après-demain, une vidéo par jour. Pour ceux qui ne le savent pas, tous les jours je ferai une analyse, un petit débrief, donc une petite daily review de ce Major. Aujourd'hui c'était la deuxième journée et j'ai une petite surprise pour vous. J'ai réussi à avoir 175 euros de code de la part de Skin Baron pendant ce Major, donc sur chacune des vidéos. Je prendrai de manière aléatoire dans les commentaires. Peu importe le message, je verrai un petit peu, je ferai des petits cadeaux. Voilà tout simplement des codes d'une valeur de 5 euros. Il y en a au total 175 euros et ce sera juste pour vous faire plaisir. Dans la description, vous avez mon site internet. N'hésitez pas à passer par là s'il vous plaît pour faire vos achats de matériel. Je touche une commission. Commençons donc par débriefer cette deuxième journée avec le match d'ouverture qui a eu lieu et c'était Spirit, Taïlou. Honnêtement, j'attendais rien. J'attendais rien de Taïlou. Ils se sont fait exterminer 16 à 3 et donc Taïlou, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux parce que maintenant, ils sont 0-2 et aux portes de la disqualification, de l'élimination. Pourquoi disqualification ? Non, juste de l'élimination. Big Renegades. Big a maîtrisé son match, eux aussi. Plutôt facile là-dessus. D'ailleurs, j'ai donné les pronos et je donne les pronos tous les jours, que ce soit sur Twitter, sur Discord ou sur Instagram. Donc, s'il y a des gens qui veulent suivre les pronos, choisissez la plateforme qui vous convient le plus et je vous donnerai les pronos tous les jours. Je crois à 9, 10 heures du matin, je les publie. Donc, 16-9 Big et donc aujourd'hui, tous les pronos sont quasiment passés, encore une fois, bien évidemment. 16-9 Big qui éclate un petit peu Renegade, qui maîtrise ça. Bon, il y a une classe d'un quart entre ces deux équipes et honnêtement, ça s'est vu encore une fois aujourd'hui. Anthropik, Movistar. Et moi, j'avais call Anthropik dans mes pronos, notamment. Anthropik, là aussi, qui ne bat pas facilement pour le coup, Movistar Rider. D'ailleurs, c'était un match vraiment sympa. J'ai trouvé le choix de la carte, comment dire, un petit peu une fausse note de la part de Movistar Riders. C'est bien évidemment Movistar qui fait le choix. Ils avaient le choix entre Mirage et Overpass. Je pense qu'ils auraient eu plus de chances sur Overpass. Historiquement, justement, Anthropik et toutes les équipes russes, de manière générale, sont très à l'aise sur Mirage. Passons au match maintenant qualificatif pour le Legend Stage qui aura lieu dans quelques jours. Et je rappelle bien évidemment que dans le Legend Stage, il y aura du Vitality, etc. Parce que j'ai vu dans la précédente vidéo hier des commentaires, vous étiez un petit peu surpris de ne pas voir de Français engagés sur ce Major. C'est tout simplement parce qu'en fait, Vitality est déjà qualifiée dans la phase du Legend Stage. Et là, on est dans le Challenger Stage, les amis. 2 à 0, Phase, Bas, Virtus Pro. Cette école aussi. De mon côté, en tout cas, cette école. Une grosse première map très disputée, 16-14. Et une deuxième carte où, bon, c'est ancienne. C'est la map Phase, la joue depuis qu'elle est sortie. Ils sont ultra chauds dessus. Je pense que c'est une des meilleures équipes du monde sur cette carte. Malheureusement, Virtus Pro, ils ont enlevé Nuke parce qu'ils ne la jouent pas. Donc, ils ont pris, entre guillemets, le risque de jouer en 7. Ils se sont fait balayer ces assists. Il faut savoir que Phase est une des meilleures équipes du monde. Je pense même la meilleure équipe du monde sur cette carte. Phase passe un 3 à 0. J'avais donné mes P-Came Challenge sur Twitch uniquement. On avait atteint le sub-goal. Donc, merci d'ailleurs. Merci à tous les fidèles qui sont abonnés sur ma chaîne Twitch. Merci également à ceux qui passent par mes liens. C'est comme ça que j'arrive justement à vivre. Donc, merci infiniment à chacun d'entre vous. 3 à 0 Phase qui passe justement dans le Legend Stage. Et la deuxième équipe à passer dans le Legend Stage, c'est... Enfin, pour le moment, il y a encore des slots bien évidemment. C'est CPH qui a démoli Heroic dans le derby danois. Alors là, pour le coup, je ne l'avais pas vu venir. Je pensais qu'Heroic justement avec la profondeur de map, etc. Sur un BO3, aller pouvoir se défaire de CPH. Et ça n'a pas été le cas du tout. Première carte, balayage complet de la part de CPH. 16 à 7. Deuxième carte, c'est Heroic qui prend l'ascendant et qui l'emporte 16 à 11. Donc, 1 à 1, on va sur Overpass. Et là, catastrophe à date de la part d'Heroic. Ne nous le cachons pas. Ils maîtrisaient la carte. Franchement, ils ont commencé bien évidemment en CT sur Overpass. qui est une grosse map de défense, il faut le savoir. Et il y avait 8-0, 9-0, etc. Ils se sont fait un petit peu comeback sur la fin 10 à 5. Mais ça reste quand même un side très correct. C'est plus qu'honorable. Et là, pour le coup, ils ont totalement pris l'eau en TRO. Des rush B à... Je ne sais pas. Tous les rounds, notre ami Kadian. Rush B, rush B, rush B, rush B. Avec des timings bien évidemment différents. Début de round, milieu de round, fin de round. De manière explosive, en deux temps. En faisant un fake avant, avec une prise de contrôle en A. Bon, j'ai compris la physionomie des call-outs. C'était, on veut finir en B. Alors, je ne sais pas. Peut-être de l'antistrate. Peut-être de la préparation qui fait qu'ils se disent qu'en face, c'est plutôt faible en B. J'essaye d'apporter un petit peu des éléments que je n'ai pas. J'essaye de comprendre. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que tous les calls ne passaient pas et n'étaient même pas proches de passer en fait. Donc, insister de cette manière sur un side, sachant que Heroic est une équipe très disciplinée, qui sait très très bien faire du contrôle map, etc. Je trouve que voilà, on s'est entêté et on s'est tout simplement pris un mur total sur ce B. Et ils se sont fait comeback de ouf. Et à la fin, bah, CPH était beaucoup trop fort. Et de toute manière, tout le BO, on a encore une fois Roège et Nico, trop trop fort. Ces deux joueurs-là sont des fucking pépites. Et c'est un exploit encore une fois. C'est une belle histoire. C'est un gros storytelling. Une équipe, pas indépendante, ce sont des joueurs pros quand même. Mais c'est une petite équipe quand même, CPH. Se qualifie pour le Major. Participe au Challenger Stage. Et se qualifie pour le Legend Stage. Donc, ils vont avoir droit... Non, ils n'auront pas forcément droit au sticker. Il faut qu'ils passent encore en play-off. Donc, ils arrivent à se qualifier d'une belle manière en affrontant quand même Big, Heroic et Astralis. Trois équipes du top 10 mondial. Donc, quand même, CPH a mérité son ticket. Autant que FaZe aussi, bien sûr, 3-0. Donc, c'est les deux premières équipes qui se qualifient pour le Legend Stage. Il y a eu du beau jeu. Parlons de choses tristes maintenant et des éliminés. Les matchs en 0-2 et notamment la confrontation Astralis-Godsaint qui voit ce match être remporté par les Danois d'Astralis. qui ont tout simplement dominé quand même toute la partie, que ce soit sur la première carte ou sur la deuxième, 2-0. Et Godsaint éliminé. Donc, on perd déjà de grands noms de la scène brésilienne éliminée sur la dernière, des dernières, dernières démarches de ce Major. Donc, plus de Taco, plus de Phelps notamment. Je pense que toute la scène brésilienne est en pleurs, mais également nous, Européens, parce que quand même, Taco, Phelps, ce sont quand même des champions de Major. Ils sont là depuis pas mal d'années désormais, mais ils ont été extrêmement mauvais. Ils partent en 0-3, ils ont été extrêmement mauvais et Astralis survit. Donc, ils sont en une victoire et deux défaites. Donc, match-up de demain, les amis, pour Astralis, ça va être chaud. Encore une fois, match éliminatoire pour eux, ils sont sur la sellette, mais ils reviennent plutôt bien, moi j'y crois. Deuxième match également, c'était Payne contre Sharks. J'avais pronostiqué Payne et c'est Payne qui l'a emporté. Et attention, les gars, ils se sont fait battre sur la première carte, 19 à 16. Extrêmement tendu, le match. Et le deuxième match, c'était sur Ancien et il y avait 15 à 11, je crois, pour Sharks. Et Payne est revenu à 15-15, ils sont allés chercher l'overtime. Ils ont remporté, donc la deuxième carte, 22-20, pour égaliser, pour aller chercher la troisième carte et se départager pour espérer gagner son ticket pour le Legend Stage du Major. Ils ont remporté la troisième carte plutôt facilement pour le coup. Ensuite, 16 à 4. Et donc, Payne survit eux aussi et c'est Sharks qui est éliminé. Encore une perte pour la scène brésilienne. Les match-up de demain, les amis, ou plutôt aujourd'hui, au moment où vous allez voir cette vidéo, les frérots, mais moi, je vous donne rendez-vous tous les jours sur ma chaîne YouTube pour une analyse et une review des matchs. On aura du héroïque en tropique, encore une fois, match qualificatif, donc du BO3. Si vous vous rappelez des vidéos que je vous ai dit, tous les matchs éliminatoires et qualificatifs sont en BO3 pour que le format soit plus juste. Et donc, héroïque en tropique, ça se passe demain. Virtus Pro Spirit, match encore une fois qualificatif du derby russe, ça va être chaud, 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 chaud. Big Hands, les amis, match en 2-1 également. Et les matchs éliminatoires, désormais, Movistar contre Taïlou. J'ai peur de ce match, j'ai peur de ce match, mais Taïlou, ça va être compliqué pour eux. On ne va pas se le cacher. Moose, Renegades, les frérots, encore une fois, match éliminatoire. J'ai peur pour nos amis australiens, mais Moose n'est pas en grande forme non plus. Ce match, il pue un petit peu, j'ai l'impression. Et Astralis contre Payne. Mes petits chouchous Payne, en fait, ils ont gagné mon cœur un peu, Payne. C'est ça, ce major, c'est que ils ont perdu 16-14 leur premier match. Ils ont perdu 16-14 leur deuxième match. Donc, ils sont en 0-2. Ils ont eu un derby brésilien. Ils sont allés chercher de l'Ouvertime pour survivre. Je ne sais pas. Il y a une story dans cette équipe que je ne connaissais absolument pas. Je le rappelle. Je les connaissais, mais ce n'est pas la scène brésilienne comme ça. Ce n'est pas la scène qu'on connaît le plus et qu'on suit le plus. Et pour le coup, ils m'ont un petit peu conquis. Je ne vous le cache pas qu'ils m'ont un petit peu conquis. Donc, j'ai mal déjà à ce match-là parce que je pense qu'Astralis va quand même l'emporter et revenir potentiellement à 2-2 et peut-être aller chercher son ticket. Ce serait incroyable pour Astralis. Imaginez qu'ils aillent chercher un troisième titre, non, quatrième titre consécutif de Major et un cinquième titre au total. Ce serait oufissime. Rendez-vous demain, les amis. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Des bisous pour tout le monde. Ceux qui ne sont pas abonnés, je vous invite à le faire. Voilà, on est méchants depuis quelques vidéos, mais là, je vous envoie de l'amour. Donc, abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501